Salut tout le monde ! Dans cette vidéo, je mentionnerai 10 problèmes courants que les véhicules Mini Cooper One de 2001 à 2006 sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. Les transmissions automatiques CVT de certains de ces véhicules ont tendance à connaître un taux de défaillance élevé. Numéro 2. La pompe de direction assistée électrique de certains de ces véhicules est susceptible de tomber en panne entre 130 000 et 170 000 km et doit être remplacée. Numéro 3. Certains de ces véhicules équipés de transmission manuelle peuvent subir une défaillance prématurée de l'embrayage. Numéro 4. La pompe à oeuf dans certains de ces véhicules est susceptible de provoquer des fuites de liquide de refroidissement entre 90 000 et 150 000 km et elle doit être remplacée. Numéro 5. La chaîne de distribution de certains de ces véhicules a tendance à s'étirer avec le temps, ce qui produit des bruits de cliquetis lorsque le moteur est démarré pour la première fois et lorsque le moteur est au ralenti. Numéro 6. Le support de radiateur en plastique a tendance à se casser facilement et doit être remplacé. Numéro 7. Les lèvres-vitres de certains de ces véhicules sont sujets à des dysfonctionnements, ce qui empêche la vitre affectée de s'enrouler. Numéro 8. Lorsque le contacteur d'allumage commence à échouer, les essuie-glaces commencent à s'allumer et à s'éteindre de manière aléatoire. Remplacer le contacteur d'allumage défectueux par un nouveau résout le problème. Numéro 9. Les régleurs de jeux hydrauliques ont tendance à devenir bruyants avec le temps, surtout en hiver et ils doivent être remplacés. Numéro 10. Le joint du couvercle de soupape a tendance à durcir avec le temps, provoquant des fuites d'huile et doit être remplacé. Numéro 10. Ce sont 10 problèmes courants que les véhicules mini Cooper One de 2001 à 2006 sont susceptibles de rencontrer.